Le libellé de l'EC1 est présenter le lien entre productivité globale des facteurs et pro-étechnique. Pour bien répondre à la question, il faut d'abord la comprendre. Il faut alors analyser les mots indiquant le travail à faire. Le premier terme important est présenter. Il faut donc mettre en évidence. Le deuxième est le lien. Il faut donc opérer des relations. D'abord, une relation de corrélation. Il faut alors constater l'évolution simultanée des deux variables, mais aussi une relation de causalité. Il faut ici mettre en évidence la variable déterminante et la variable déterminée. On peut alors reformuler la question. D'abord, quelle est la relation de corrélation entre pro-étechnique et PGF ? Est-ce que pro-étechnique et hausse de la PGF vont-elles de pair ? Ou bien est-ce le contraire ? Pro-étechnique et baisse de la PGF vont-elles de pair ? Cette seconde hypothèse paraît peu probable. On va ensuite chercher la relation de causalité. Quelle est la variante déterminante ? Est-ce le pro-étechnique ? Ou bien la PGF ? Même si la PGF peut influencer le pro-étechnique, puisque la question porte sur le lien, on va uniquement montrer le rôle du pro-étechnique sur le PGF. Il faut ensuite identifier les notions essentielles. D'abord, la productivité globale des facteurs. De manière générale, la productivité mesure l'efficacité de la combinaison productive. Mais, de manière plus particulière, la PGF est l'augmentation de la production qui ne s'explique pas par l'évolution en quantité du travail du capital. On la présente parfois comme un résidu ou le résidu solo. Le pro-étechnique est aussi une notion relativement complexe. C'est l'ensemble des modifications qui affectent les procédés de production et la nature des biens réalisés. Le pro-étechnique permet alors de desserrer les goulets d'étranglement, de produire des marchandises nouvelles ou de meilleure qualité, mais aussi d'augmenter les gains de productivité. Ainsi, pour la réponse à la question, il y a une réponse évidente. D'abord, pour la relation de corrélation. Le pro-étechnique et le PGF évoluent l'ensemble. Ensuite, pour la relation de causalité. On va montrer que le pro-étechnique assure une hausse de la PGF. Tout simplement parce que, par définition, la PGF est l'augmentation de la production qui ne résulte pas de l'augmentation de la quantité de facteurs de production. C'est donc dû au pro-étechnique. On peut aussi développer certains mécanismes pour montrer l'effet des innovations de procédés sur la PGF. Ainsi, de nouvelles méthodes de production de transports ou de commercialisation vont donner des biens d'équipement plus performants. Ceux-ci vont permettre de produire plus en moins de temps et donc permettre l'augmentation de la productivité.